Hey ! Salut tout le monde, c'est Axel Éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Lego Fortnite pour vous montrer comment faire des sirops magiques, mes amis. N'hésitez pas de me soutenir avec mon code créateur Axel Éponge, tout collé, tout en majuscule. Pour commencer, il me faut de la terre et de l'engrais, enfin plusieurs engrais. Et pour ça, il me faut de la pelle et après suivre les animaux un par un pour ramasser leurs besoins. Ouais, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Alors, pour faire une pelle, une pelle, une pelle classique, il faut du planche et des tiges de bois. Voilà, ça va se faire. Je vais faire plusieurs parce que la pelle en bois, ça casse très vite. Allez, quatre, ça suffit. Bon, bon, je pense que j'ai assez de terre. Pour éviter d'attendre qu'une poule ou une vache fassent leurs besoins, je vais créer une ferme. Je vais créer une ferme pour les animaux pour avoir les engrais plus rapidement. Bon, et pour ça, il me faut des planches, plusieurs planches pour justement construire la petite cabane qui est là. Grange, je vais faire une petite grange. Bon, je vais choisir des endroits qui peuvent... Bon, là, ici, c'est pris, hein. Par là, c'est serré, donc je peux mettre leurs petits coins. Parce que là, je peux rien construire par là. Je peux faire leurs petits coins tranquillement. Voilà. Donc là, il y aura une vache, des moutons. À chaque fois, je vais être sollicité comme ça. Vache, poule et mouton. Un de chacun, c'est largement suffisant. Voilà. Maintenant, il faut la nourriture pour animaux, pour les attirer. Alors, la nourriture, j'en ai 25. Oh, j'ai pris autant de terre. Et des grains, je n'ai pas ce que je veux pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Euh, ouais, les poules, ça peut faire l'affaire pour l'instant. Euh, vas-y, tiens, ça, aïe. Il s'enfuit. Il s'enfuit, il s'enfuit. Vas-y, suis-moi. Donc, il faut courir, là. Il faut courir. Tant que le cœur, il reste, il faut courir. Donc là, il faut choisir l'emplacement. Et c'est bon, c'est fait. Alors, à présent, j'ai ce qu'il faut pour, justement, pour faire le potager. Alors, est-ce que je peux recruter d'abord parce que je viens d'avoir un animal, quand même, des compagnies? Non, ce n'est pas ce que je vais faire. Je viens d'avoir un animal des compagnies et je veux bien que quelqu'un s'en occupe. Oui, c'est bon. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Toi, tu vas t'occuper des animaux. Aider, aider, gestion de ressources. Prenez soin, les animaux. Je veux bien aimer. Attendez. Attendez, bien verser le rôle parce que moi, je peux faire que ce soit la vache qui fait ça. Il fait quoi la vache? Il fait quoi comme métier la vache? Il fait des tailleurs de bois. Donc, lui, je vais transformer. Lui, je vais transformer. Il va s'occuper des animaux à la place. Aider, gestion. Prenez soin des animaux. Voilà. Et l'autre, je vais faire pour le bois, tailleur de bois. Je vais le faire tailleur de bois. Allez, c'est bon. Là, c'est plus cohérent. Bon, vous avez vu. Maintenant, j'ai l'engrais à gogo. Donc, je peux commencer ce que j'ai à faire. Donc, le potager, je vais faire, je vais mettre à peu près par là. Donc, je vais mettre à certaine distance. Là, j'ai ce qu'il faut. Il faut parcelle cultivable. Donc, hop. Bon, je vais faire un écart de 4. Comme ça, ça me laisse la place pour circuler. Moi, j'aime bien qu'on s'est carré. Juste une dernière parcelle cultivable. Après, je vais commencer à planter les fruits. Pour ça, il me faut aussi... Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut un vanillateur. Le broyeur de fruits et de légumes. C'est bon. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, je peux poser le vanillateur tranquillement. Je vais mettre ici à de la place. Alors, ça ne va pas se poser. J'espère que ce n'est pas trop loin. Attendez, je vais tourner comme ça. Là, c'est plus pratique. C'est bon. J'ai le vanillateur. Maintenant, je peux broyer les fruits et légumes pour avoir de grains pour planter. Donc là, j'ai quoi ? J'ai grains de maïs. Bon, ce n'est pas ce que je veux pour l'instant. C'est trop non plus. Grains de framboise. Ça, il me faut. Oui, framboise, c'est ce qu'il me faut. Donc, pour commencer, on peut planter un par un. Après, par la suite, on peut planter plusieurs. Moi, je parle plutôt de maïs et de graines de maïs, du blé et de citrouille. En fait, il faut déplanter, replanter à chaque fois. Pour ça, moi, j'ai une petite technique. En fait, quand vous avez plusieurs grains de citrouille, par exemple, vous laissez à l'intérieur. Donc, ça pousse automatiquement. Là, je vais faire exprès pour vous montrer. Ici, on a quoi d'autre ? Grains de blé. Voilà. Ensuite, grains de maïs. Je vais faire la même chose. Voilà. Ici. Comme ça, ça plante automatiquement. Mais par contre, tout ce qui est framboise, il faut juste récupérer les fruits. Voilà. À présent, je vais vous montrer comment broyer les aliments, enfin les fruits et légumes. Donc, il faut juste aller à l'emplacement où vous voulez broyer. Donc là, en l'occurrence, j'ai framboise. Je clique sur, en tout cas sur la plaie, je clique sur X, ensuite carré. Et après, je dois attendre pendant un moment. Voilà. Tout est broyé. Il suffit juste de tout ramasser et de planter. J'ai ce qu'il faut. Donc, j'en ai 24 grains. Je peux remplir tous les potagers dans le rangé framboise. Et bon, j'ai terminé de ce côté-là. Bon, je peux laisser à l'intérieur, mais bon, je peux faire enlever. Alors, tout à l'heure, je disais que je laisse le grain à l'intérieur. Donc, voilà. J'enlève. Vous avez vu. Ça pousse directement. Dans mon potager, il manque un fruit. Un fruit essentiel pour rentrer dans la grotte. Et il se trouve qu'on peut trouver dans la neige. Mais je manque que c'est à proximité. Parce que sinon, si c'est vraiment à l'intérieur, c'est difficile pour l'instant. Voilà. On peut attraper froid facilement. Bon, là, j'ai ce qu'il faut. Bon, ça s'appelle Siphorine. Oh, un petit colis. Qu'est-ce qu'il va en avoir là-dedans? J'espère qu'il va y avoir des choses bien. Parce que le colis, il ne s'est pas grand-chose. Je récupérais... Non, c'est un truc nul, quoi. Nul, nul, nul. Vas-y, suis-moi, Pépère. Suis-moi, suis-moi. C'est bon. Là, t'es chez toi. J'ai une vache. J'ai une poule, une vache. Il manque juste le mouton. Je continue ma plantation. Ou plutôt mes plantations. Bon, d'abord, il faut que je broie le Siphorine. Normalement, je dois en avoir plusieurs grains. Ah, ça a bien poussé là. Ah, j'en ai dix. C'est parfait. J'ai ce qu'il faut pour tout planter. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre le temps que ça pousse. Oh, le petit mouton. Tiens. Et tu vas me suivre tranquillement. Mais rapidement. Vas-y, tu me suis. C'est bon pour le mouton. J'ai les trois animaux. C'est bon. Laissez-moi vous montrer le dé-sirop essentiel. Parce que j'ai enfin terminé les potagers. Donc, dans le premier temps, je vais vous montrer comment il faut faire le dé-sirop. Il y a deux façons de le faire. Donc, déjà, il y a un sirop de Siphorine. Que je peux faire en deux options. Vous allez comprendre. Alors, première option, je peux le faire dans l'après-soir. Pour ça, il faut déjà le baie de Siphorine. Ensuite, le lait. Bon, le plus facile pour le Siphorine, il faut aller dans la gronche de la vache. Et vous le donnez directement. Comme ça, ça vous évite de payer le lait à chaque fois. Donc, attendez. Je vais trouver où est-ce qu'il est. Non, pas toi. C'est bon. Je peux donner directement. Comme ça, la vache, elle va manger et va donner en même temps le sirop. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça se fait assez facilement. Ensuite, pour le sirop de Slapel, il n'y a pas d'autre choix que de le faire avec le lait, en tout cas pour le moment. Alors, pour vérifier la théorie, si ça marche, je vais vérifier tout de suite. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à voir le Milchek de Siphorine. Je vais vous montrer après c'est quoi l'utilité. Et c'est pareil pour le sirop de Slap. C'est bon, j'ai le sirop de Slap. Je vais vous montrer le sirop de Slap, à quoi ça sert. Donc, ça va servir en quotidien. Ça vous permettra d'éviter de manger tout le temps de la viande. Alors, voilà. Hop, ça vous sert à ça. Donc, le sirop de Slap, normalement, c'est marqué. A voir pour regagner du cœur et augmenter tempérairement votre régénération d'endurance. Donc, vous pourrez courir plus longtemps. Pas assez longtemps que ça, mais bon. Si, si, vous pourrez quand même courir plus longtemps. Pendant un certain temps. Et maintenant, on va voir à quoi sert. À quoi sert le Milchek de Siphorine. La dernière fois, on avait vu que la mulette nous permettait de résister à la chaleur. Mais malheureusement, ça ne permet pas de résister à la chaleur extrême. C'est-à-dire dans les gottes, les chaleurs sont encore plus intenses. Et pour ça, pour résister encore un peu plus, on a le Milchek de Siphorine. Donc, je vais rentrer tout de suite, comme ça, vous allez comprendre. Voilà, j'ai très chaud. Il faut absolument que je prends le Milchek, sinon je vais mourir. Donc, voilà, vous avez chaud. Là, je vais le prendre. Je suis protégé. Et voilà, mes amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous ai bien aidé. Je vous invite à cliquer sur like si cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de commenter, de partager. Et toi qui ne passes pas like, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne. Je t'invite à t'abonner si mes contenus t'as plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501